Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin pour une première vidéo sur quel mode utiliser pour SnowRunner. Je vais vous en proposer 12 qui vont tous améliorer des petits détails ici et là, qui vont enfin rendre le jeu parfait entre grandes guillemets puisqu'il y aura toujours des bugs, quelques petits problèmes ci et là, vous verrez que chaque mode a ses petits défauts. On va essayer de tous les voir, d'abord on va regarder dans le menu pour vous les présenter et après on ira voir dans le jeu pour vous montrer ce que ça donne pour voir un petit peu tout ce que ça peut apporter vraiment en détail. Donc, le premier mode, le Barrek Ankh et le Barrek Tatrapak, de toute façon ça, c'est deux modes qui vont avec, ce sont d'excellents modes de véhicules pour une raison simple, c'est que ce sont des véhicules totalement legit. Ils ne modifient pas les moteurs, la suspension, les roues, les boîtes de vitesse, les prix, rien du tout. Tout ce que ça fait, c'est ajouter des modules et vous verrez que c'est absolument génial pour ces deux packs. C'est absolument incroyable parce qu'ils se cumulent avec d'autres packs que je vais vous montrer après et vous allez voir qu'il y a moyen d'avoir un truc à la fin mais qui est énorme. Énorme tellement ça ouvre des possibilités. Donc ces deux modes là, vraiment géniaux. Ensuite, on a un mode Sideboard Towing Add-on for All Truck qui rajoute, comme vous le voyez sur la photo, la benne du Tatra Phoenix et du Tatra Force et les deux modules de transport de véhicules pour tous les véhicules normalement puisque les Tatras par exemple n'en bénéficient pas vu qu'ils sont très limités, ils ont leur propre fixation de modules. Donc il faut aller les modifier directement. Mais en plus de ça, alors ça c'est plus ou moins bien, ça dépendra de vous. Ce mode là est totalement dispensable par contre. C'est le seul que je vous dirais vraiment, j'hésite à le mettre. Ce mode, comme vous le voyez sur la photo, peut rajouter deux slots sur la plateforme, les plateformes de transport de véhicules, ce qui va vous permettre de faire des dépannages mais aussi d'aller chercher des ressources et de les livrer. Donc ça c'est plutôt sympathique. Généralement, alors ça dépend des véhicules, on peut encore mettre une grue dessus mais on ne peut plus pendre de remorques. Ça c'est important à savoir vu qu'il y a les plateformes et tout, ça bloque la possibilité de prendre une remorque mais ça ne bloque pas la possibilité d'avoir une grue. Donc ça peut toujours être intéressant à voir. Ensuite, on a le Color Cyborg for All Truck qui est absolument génial puisqu'il ajoute les deux baines Tatra, c'est-à-dire celle du T813 qui était dans le DLC Tatra et celle du Tatra Phoenix et du Tatra Force qui est à droite en orange. Le problème, là il y a un gros problème malheureusement, c'est que c'est la réplique exacte pour celle qui est en rouge du Tatra 813 et comme vous pouvez même le voir sur la photo, vous voyez les espèces de petites plaques garde-boue, anti-projection peut-être des roues qui vont traverser les roues de certains véhicules parce qu'elles ne se positionneront forcément pas forcément au même endroit que sur le Tatra T813 et donc ça se placera mal et vous aurez ces saloperies qui traînent. C'est vraiment dommage parce que cette baine est magnifique pour certains vieux véhicules comme le White Western Star comme il est là en rouge mais si vous ne mettez pas la grue par exemple, si vous la mettez sur certains véhicules, ça se place bien comme ça m'est arrivé sur le nouveau Taiga 74-55B et ça a fait quelque chose de très très bien par chance, totalement par chance. Donc petit bémol pour ça, vous verrez, c'est un crève-cœur parce que pour le Barrek Anx, ça va le faire et c'est vraiment dommage. Ensuite on a le Pogrim Universal Add-On qui ajoute un nouveau plateau, une nouvelle benne, un nouveau module de maintenance et citerne ou de réparation plutôt, qui sont les bâches qui peuvent donner quelque chose de très joli sur des camions militaires. Vous allez voir, c'est hyper stylé. Je crois qu'il ajoute un module de rondin moyen mais il n'y en a plus besoin du tout. Je ne sais plus s'il le dit, oui, Medium Log et Frame Add-On donc oui, normalement il y avait les deux, il y en a peut-être un court et un moyen. Ah oui, c'est vrai qu'il en a un spécifique le Pogrim, on ira voir ça. Et une grue, la grue Atlas, c'est écrit Atlas dessus et si on met deux couleurs, comme vous pouvez le voir sur la photo, la grue aura les deux couleurs, elle est colorable et ça c'est très très cool comme tous les autres modules d'ailleurs, vous allez voir, c'est vraiment hyper stylé. Ensuite, on a la Smolod Trailer Régular en Off-Road ça ajoute en fait une nouvelle remorque de rondin moyen mais qui transporte des rondins courts. Alors on n'a plus les plaques, vous verrez, qui se constituent à l'avant et à l'arrière mais elle fait exactement la même taille. On l'a en version normale et en version plus ou moins off-road. Je n'ai pas vraiment vu ce que ça changeait mais ça donne quand même quelque chose d'assez sympathique de pouvoir transporter des rondins courts en remorque. Ensuite, on a le Delta Semi Trailer Pack. Il a également un petit défaut, c'est que je crois la remorque double rondin moyen qu'on peut voir à l'écran ne fonctionne pas bien, voire pas du tout il me semble mais on a des très très bons ajouts avec ça puisque ça ajoute, comme vous pouvez le voir, l'espèce de conteneur sur roue en maintenance ou en transport 4 places et ça, ça donne quelque chose de très stylé. Elle n'est pas en verte en transport de ressources, elle est en bleu foncé donc c'est plutôt très classe. Je n'aime pas tellement la 6 places noire qu'on peut voir à l'image. Elle est très très fine, vous verrez, ce n'est pas foufou. On a le mode Pack Trailer qui apporte beaucoup de remorques extrêmement intéressantes notamment, comme vous pouvez le voir, peut-être les 3 meilleures remorques à l'écran une 6 places en attelage bas et donc que l'on peut poser, ça c'est vraiment génial quand on a des ressources à transporter par deux. Le petit problème, c'est que la remorque n'est pas assez longue du coup les ressources peuvent des fois bugger et on ne peut pas charger manuellement c'est ce qui m'est arrivé avec des planches moyennes et ça c'est vraiment dommage. La deuxième remorque, c'est en rondin long en attelage bas elle existe aussi en rondin moyen, je crois il y en a aussi une en rondin court je crois par contre qu'elle est tractée, elle n'est pas en attelage. Et à droite, on a une 4 places tractée avec Rambarde et vous voyez aussi les couleurs vertes foncées qui sont assez stylées et un peu moins flashy, un peu moins légaux que ce qu'on peut avoir dans les remorques du jeu. Ensuite, on a le mode Logging Crane Lights qui permet en passant la marche arrière d'avoir les petites lumières sur la cabine de la grue à rondin de base et donc du coup d'avoir de la lumière et on va tester tout ça vous allez voir que c'est absolument génial comme mode pour pas grand chose je comprends pas que les développeurs soient pas foutus de faire ce genre de petites choses que je vous montre d'instinct. Alors on a eu les modules de rondin moyens qui viennent d'arriver ça c'est exceptionnel même si il y a des modes qui le faisaient alors il y a des modes comme je vous ai montré dans une autre vidéo qui trichent en mettant ça sur un module de rondin court et ça c'est pas bien du tout donc du coup le jeu a réussi à faire ça en legit mais c'est un peu dommage quand même. Et ensuite, on a alors un module très simple un mode très simple Purchasable Avid Fuel Trailer qui permet d'acheter la remorque lourde avec attelage haut d'essence. Ça c'est vraiment pas grand chose c'est simplement une remorque d'essence c'est une remorque plutôt stylée qui peut faire militaire un petit peu si on a envie et qui contient un peu plus mais par contre ça c'est limite puisque vous ne pourrez plus après avec votre camion transporter des remorques à attelage bas vous ne pourrez plus faire grand chose donc vous ne pourrez pas la prendre avec n'importe quel véhicule c'est pareil donc il y a quand même du malus dedans donc pourquoi ne pas l'avoir mis direct dans le jeu je ne comprends pas. Ensuite on a le mode Pogrim Trailer Pack qui est un petit mode alors celui-ci j'en suis pas forcément très très fan mais il est plutôt sympathique il ajoute des remorques on va dire de taille petite, de taille moyenne avec des 4 places sur attelage bas des 2 places tractées des 1 places tractées des 3 places, des 4 places des remorques, des petites remorques de maintenance c'est des petits trucs assez sympas ça fait un petit peu DDE comme vous pouvez le voir il y a la couleur orange il y a le côté vraiment le côté service truc de service etc qui est assez cool voilà moi je trouve qu'elle est plutôt sympa c'est un petit ajout en plus ça peut être cool et enfin pour finir on a le meilleur mode du jeu qui est un pur scandale que l'on est toujours pas ça dans notre jeu c'est additional paint job for vanilla truck alors c'est pour tous les camions ça a été mis un jour en fait ça reprend des assemblages de couleurs de tous les véhicules du jeu c'est à dire si un véhicule a du violet et du blanc boum ça se transvase sur tous les skins du jeu avec du violet et du blanc et en fait et inversé et du coup vous retrouvez tous ces trucs là sur tous les véhicules et donc du coup vous avez un choix qui est monstrueux avec en plus des couleurs militaires qui sont bien meilleures que le mode Accurate Army Colors je crois qui remplace des couleurs de ceux du jeu et qui en rajoute seulement 3 donc c'est vraiment inutile ce mode à côté de celui-ci qui est vraiment parfait et puis j'ai fait le tour et puis j'ai fait le tour donc voilà 12 modes 12 modes qu'on va aller voir tout de suite alors on va aller voir sur une carte d'entraînement ça va permettre d'acheter de ne rien revendre etc ça va aller beaucoup plus vite on va pouvoir tester un petit peu tout ça donc je vous ai mis la liste devant moi pour ne rien oublier on va essayer d'aller voir ça petit à petit et de ne rien oublier donc on va commencer d'abord par un petit module le mode pardon de peinture on va faire les peintures ensuite on ira voir les modules les remorques les véhicules tweaked c'est à dire les barraques hank et tatra et la lumière de grue à bois et on va comme ça voir tout ça chose après chose je ne pourrais pas vous détailler que contient chaque mode puisque là tout va être mélangé en bordel mais je vous ai déjà fait pour la plupart je vous mettrai en description des vidéos sur la plupart des modes que je vous présente donc vous pourrez retrouver un petit peu ce qu'apporte chacun allez dépêche toi hop on va au garage et c'est parti alors on commence par le mode additional pain job alors on va prendre le 53 19 allez pourquoi pas le 53 19 hop voilà donc vous allez dans la custom de peinture voilà on est tout au dessus on a les peintures de base et une fois que vous descendez vous avez les 5 peintures qui sont ici et ensuite vous enchaînez les peintures qui sont rajoutées donc vous voyez vous avez les peintures inversées vous avez ici une dominante de bleu avec de l'orange et là une dominante d'orange avec du bleu plus du noir parce que vous allez voir c'est important on aura des peintures qui vont vraiment s'inverser on voit un petit peu de marron je crois je suis pas sûr donc vous voyez alors ça ajoute du bien et du mauvais qu'on soit clair il n'y a vraiment pas que du bon il y a beaucoup de peinture flashy sur certains camions ça va super bien sur d'autres c'est absolument dégueulasse mais ça a le mérite de proposer des tas de variantes vous voyez du blanc et du noir ça peut être assez passe partout sur certains il y a des couleurs qui passent sur d'autres ça passe pas vous voyez vous avez plein de choses donc je vous montre pas en détail et on passe assez vite franchement c'est un mode si vous jouez avec des modes vous prenez pas ça c'est pas la peine de jouer franchement faut être honnête ce mode est exceptionnel tellement il est indispensable vraiment ajouter des couleurs comme ça de partout bon là je vous ai dit il y a du bon et du moins bon mais ajouter autant de couleurs comme ça c'est absolument génial ça ajoute également des couleurs simples on va y arriver voilà on a quelques couleurs simples qui sont un petit peu différentes de ce qu'on a dans le jeu notamment une couleur absolument parfaite qui est un noir profond un vrai noir alors on va y être il est où ? il est vous voyez il y a un paquet de couleurs tout ce que je vous ai montré depuis le début là c'est du mode donc on a une vraie peinture noire et pas une peinture gris foncée avec des très beaux reflets franchement ça sur un chic 520 mais c'est un bijou c'est un bijou on a une belle couleur blanche aussi je crois qu'elle est un peu plus blanche que celle du jeu voilà ensuite on attaque quelques couleurs militaires vous voyez celle-ci elle est très sympa vraiment on a une couleur alors un petit peu sable mais pas beaucoup on a des couleurs vous voyez qui réenchaînent trois types de verre ou en tout cas un petit peu de verre jaune je sais pas trop de beige plutôt ce serait plutôt logique de dire ça comme ça on repart avec des couleurs un peu militaires alors plus foncées plus claires plus sable il y a vraiment de tout vraiment c'est exceptionnel on a une couleur qui peut faire un petit peu armée de terre française je trouve sur ce véhicule ça va vraiment super bien c'est un pur kiff et on a des couleurs aussi qui mélangent blanc gris et gris foncé je crois on a vraiment une quantité voilà on repart sur peut-être un petit camouflage peut-être un peu plus russe je crois il me semble qui font un petit peu ce genre de couleurs vraiment vous voyez la liste que je vous ai montré tout ça c'est un mode un mode vous avez tout ça c'est tout vous avez un choix mais qui est illégal c'est illégal d'avoir autant de choix attention voilà on y est voilà jusque là c'est que du mode vous voyez la petite barre sur le côté il y en a 3 fois plus 4 fois plus peut-être que les couleurs qu'on a de base voilà ça c'est pour les couleurs maintenant on va passer aux modules donc les modules je vous rappelle il y a 3 modes de modules il y a le color sideboard qui ajoute les rembards tatra il y a le sideboard towing add-on qui ajoute la rembarde tatra et les 2 modules de transport de véhicules pour tous les véhicules et en même temps qui prend des ressources et le pogrim universal add-on qui ajoute un paquet de trucs donc on va regarder tout ça je crois que ce véhicule est celui qui a le il fait partie des véhicules qui ont le plus de choses je crois alors j'aurais pu prendre peut-être un 73-210 ça sera peut-être un peu mieux pour voir vraiment tous les modules parce que c'est celui qui est le plus gros le plus grand etc donc on va aller prendre ça allez dépêche-toi j'ai utilisé beaucoup de camions ces temps-ci donc il faut le temps de le trouver bon j'ai pas testé ce qui va sur tous les véhicules généralement c'est plutôt les tatras qui sont limités mais on n'est pas à l'abri voilà donc là on va voir tous les modes mélangés je peux pas dire lesquels prend quoi ça va être comme ça il va falloir faire avec je vais peut-être virer la roue de secours voilà qu'on voit bien un petit peu ce que ça donne excusez-moi voilà donc qu'est-ce qu'on a de nouveau nous avons alors on a une deuxième grue oui ça j'ai oublié de vous le dire on a une deuxième grue j'avais oublié qui est la grue qui permet d'afficher les phares lorsqu'on recule pour pouvoir utiliser la grue à rondin le mode logging crane light c'est pas le même alors que pourtant c'est exactement la même chose avec les mêmes phares comme vous voyez il y a les petits phares sur la grue c'est exactement la même c'est juste que ça fonctionne voilà c'est juste que le jeu il est pas foutu de fonctionner correctement c'est quand même vraiment dommage ensuite bon ça c'est déjà existant ça c'est pogrim add-on qui ajoute un nouveau plateau peut-être un peu fin mais colorable par contre peut-être qu'il faudrait que je mette une couleur vraiment flashy pour que vous voyez qu'est-ce qui se colore ça pourrait être bien aussi alors on y revient voilà donc là la couleur est pas tout à fait pareille mais vous voyez que ça se colore en rouge ensuite bon ça c'est déjà dans le jeu ça aussi ça aussi alors ça c'est le pogrim add-on qui ajoute deux modules de rondin moyen vous voyez qu'il y en a un qui est plus avancé que l'autre en fait il y en a un qui se fixe à l'endroit d'où est la grue l'autre à l'endroit où est un plateau par exemple si on avait la grue je crois donc il se fixe pas tout à fait au même endroit ce qui rallonge forcément alors sur certains véhicules c'est très 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 en arrière c'est pas bon du tout mais vous voyez qu'il y a moyen de faire des choses ce mode ne permet plus d'avoir une remorque normale je crois mais dans ce même mode il y a une remorque c'est vraiment uniquement dans celui-là de mode je crois qu'il y a une remorque en plus on ira la voir vous inquiétez pas qui permet d'avoir le même style et d'être plus loin pour avoir un truc plus long support de grume courte ça c'est déjà dans le jeu ça aussi voilà ça c'est le pogrim universal add-on qui ajoute une nouvelle rambarde qui est beaucoup plus fine qui est plutôt intéressant qui va bien avec le mode de remorque que vous verrez qui est exactement le même type de ben sur roue avec le rouge et blanc à l'arrière donc ça c'est classe ça c'est déjà dans le jeu voilà on a la même en 3 places forcément sur ce véhicule évidemment on a la rampe qui permet de charger comme vous pouvez le voir alors je sais pas si ça s'affiche quand ça affiche pas quand on peut prendre quelque chose non ça affiche pas je crois qu'il y a écrit cargo parce que justement c'est celle qui peut prendre des ressources donc on a le plateau qui peut prendre des ressources on a celle du jeu celle-ci et celle-ci vous voyez c'est exactement la même sauf qu'elle peut prendre 2 slots et des véhicules ça fait multifonction donc ça c'est pas mal mais plus de remorque par contre on pourrait lui mettre une grue et je crois par contre que ça y ramène en arrière on a voilà la petite bâche ici en réparation 800 pièces et 6 roues de secours et là en maintenance 400 pièces de réparation 400 de carburant 6 roues de secours et ça ça peut aller très très bien vous verrez sur d'autres véhicules on a la fameuse grue Atlas alors ici on ne le voit pas je vous la montrerai sur un autre avec écrit Atlas qui change de couleur on a la grue de base voilà on peut aller voir ça voilà non celui-là ça passe pas avec celui-là ça passe pas sur ce camion avoir le module plus la grue ça passe pas d'accord ensuite on a la benne qui va avec le mode des plateaux avec chargement c'est celui-ci le B7 Tatra Sideboard mais vous avez l'autre mode qui est lui comme je vous ai déjà parlé indispensable qui a rajouté d'ailleurs qui s'est mis à jour la benne du Hank que j'aime pas tellement personnellement je la trouvais un peu trop grosse un peu trop cubique et les deux rambardes comme je vous disais de Tatra du T813 et du Phoenix et comme vous pouvez le voir on est sur un exemple parfait vous voyez il y a les petits trucs qui se fixent là et qui traversent tout là ça se voit pas trop trop mais c'est quand même vraiment moche c'est dommage après il s'est pas emmerdé à créer une nouvelle rambarde il l'a juste adapté sur les véhicules donc c'est compréhensible mais c'est un petit peu regrettable c'est un petit peu regrettable quand même donc voilà pour tous les modules vous voyez on commence d'avoir un choix de folie un choix qui peut permettre des trucs vraiment stylés c'est quand même très 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 cool avec trois modes ici sachant qu'il y en a un le sideboard wing addon personnellement je suis à deux doigts de l'enlever c'est juste en fait l'intérêt de ce mode c'est qu'il rajoute pour tous les véhicules les deux rampes il rajoute cette rampe là et cette rampe là pour normalement tous les véhicules ce qui n'est pas le cas du coup pour d'autres modes il me semble donc il n'y a que celui-ci qui permet ça donc il faut avouer que c'est quand même classe parce qu'il y a des véhicules qui ont vraiment un mode dégueulasse enfin pas un mode justement un module officiel dégueulasse vraiment celui-ci sur des sur des 4 si c'était 681 je crois ou des trucs comme ça c'est dégueulasse c'est vraiment dégueulasse ensuite on va passer par les tweaks par les tweaks les deux tweaks hop on peut afficher que les modes voilà on a deux tweaks donc on a le tweak barec hank et le tweak barec tatrapak je crois je ne sais plus comment il s'appelle exactement je vous mettrai tout dans la description de toute façon vous l'avez vu dans le menu donc on va commencer par le hank voilà le hank tout simple donc il ne rajoute rien tout est là tout est là la suspension surélevée tous les coups sont là pareil tout est totalement identique il n'y a rien de changé c'est ça qui est vraiment génial chez barec on verra que ça a ses petits défauts par contre et vous pouvez prendre du coup tous les modules que je vous ai présenté déjà vous voyez que le hank peut avoir une grue il peut avoir voilà les grues à rondins les plateaux il peut tout avoir voilà les modules alors comme vous pouvez le voir si on prend ça par exemple c'est quand même très très en arrière là il y a un problème là ça ne va pas du tout après c'est les points de fixation chaque véhicule a ses points de fixation donc c'est pour ça aussi que ça peut poser problème voilà un hank avec un module de service mais là c'est absolument dégueulasse on est d'accord bon ça fait le taf ça fait le taf mais quand vous avez alors où est-ce qu'il est bon on a une petite trambarde là qui peut être pas mal sur un hank par exemple un peu plus stylé quand vous avez par exemple alors on va y arriver voilà voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand on en est là alors on va prendre carrément une couleur de base voilà qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus c'est magnifique quand même c'est vraiment magnifique alors ce mode là vient tout juste d'arriver je ne l'avais pas avant donc je l'ai découvert en même temps juste avant de faire la vidéo c'est hyper stylé c'est hyper stylé c'est un scandale c'est un scandale tellement on peut changer le jeu avec quelques petits mods par-ci par-là c'est vraiment génial et on peut également du coup sachant qu'en plus ce hank est devenu hyper stable on peut carrément de cheater bon vous voyez on peut carrément lui mettre une grue on va lui mettre la nouvelle grue et une benne par exemple alors vous voyez on aurait pu lui mettre cette benne là qui serait parfaite malheureusement bah c'est dégueulasse quoi avec ces trucs là malheureusement ça va pas du tout quoi donc on peut lui remettre sa benne à lui si on veut comme ça on reste totalement dans le ton ou alors lui mettre la benne pourquoi pas tatra ou pourquoi pas lui mettre le nouveau la nouvelle benne du pogrim qui est où ah par contre là vous voyez il y a un petit bug là là la grue elle passe à travers le module vous voyez vous pouvez avoir quelques petits bugs quand même voilà on peut lui mettre une benne comme ça bon qui est peut-être un peu fine mais qui fait le taf ou alors carrément le plateau qui peut être pourquoi pas sympathique voilà pourquoi pas hop et vous voyez qu'on commence à avoir un véhicule un hank vraiment stylé vous voyez atlas est écrit avec les différentes couleurs du skin voilà on peut avoir on peut avoir quelque chose de très très cool vraiment c'est absolument génial l'assemblage des mods bon par contre les roues ont l'air de monter un peu haut pour certains mods qui sont vraiment très très ras du bas donc je sais pas ça a pas l'air de créer de bug là mais on est pas à l'abri on est pas à l'abri que certains trucs créent des bugs voilà donc le barrec hank il y a que ça il y a juste ça c'est les modules et il peut prendre du coup non seulement des nouveaux modules le barrec le barrec pack mais avec ce que je viens de vous présenter il prend carrément des nouveaux modules encore en plus parce qu'ils ont dû modifier probablement dans le mode le type d'accroche parce qu'il y a un espèce de point d'accroche faut imaginer ça comme ça et qu'avant on ne pouvait pas sur le enfin on ne peut pas sur le hank civilian mais avec ça on peut donc c'est hyper cool vraiment c'est c'est un kiff total vraiment c'est un kiff total regardez moi ça voilà que dire que dire on peut faire des trucs super bien bon ça c'est vu ensuite on a alors trois trois tatras barrec alors celui-ci il n'y a pas grand chose de plus bon on ne va pas le modifier plus que ça tout est pareil de toute façon alors il a potentiellement je pense la grue lourde il doit avoir voilà transporté du bois qu'il ne pouvait pas bon il a tous les autres modes forcément vous voyez il a les modes les modes pogrim vous voyez celui-ci par exemple il va se coincer dans le pot d'échappement parce qu'il se met à l'emplacement de la grue donc vous voyez là il y a un petit défaut donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre celui-là même si c'est dommage qu'il soit très en arrière on peut tout prendre voilà du rondin court on peut tout faire on peut tout faire grâce à ce barrec vraiment c'est absolument génial on peut transporter des véhicules c'est vraiment super cool bon ça ça y était déjà voilà on a fait le tour pour celui-ci c'est bien mais pas ouf surtout je ne raffole pas vraiment du véhicule donc c'est pas terrible ensuite on a le T813 qui gagne beaucoup de modules aussi je ne l'avais pas testé je crois avec tout ça je ne sais pas si ça va bien lui aller parce qu'il est quand même assez court c'est pas pour rien justement que ces petites plaques là sur sa rambarde foutent un peu le bordel vous voyez rien que du rond d'un court ça ne tient pas bien dessus donc voilà ça peut être vraiment pas foufou par contre ce qui est intéressant avec le barrec c'est qu'il ajoute un truc totalement essentiel alors ici on est sur le atlas on peut ajouter une grue officielle et un atlas bas et transformer le camion avec une 5 places à atlas bas et là on peut quand même faire beaucoup plus de choses en pas grand chose avec juste le mod on peut vraiment faire pas grand chose vous voyez les petites plaques là elles se mettent nickel c'est sa propre rambarde donc voilà là ça se met nickel c'est un petit peu dommage du coup donc on peut faire ça avec celui-ci et enfin on a le tatra phoenix qui permet d'avoir la grue des rondins longs la grue de chargement module service alors vous allez voir qu'il y a un petit problème avec celui-ci de barec tatra phoenix c'est que les modules se mettent tous très très en arrière et ça va être le cas pour le mod qui nous intéresse le plus j'ai envie de dire atlas bas atlas bas qu'est-ce que vous voulez de plus atlas bas bah oui un atlas bas c'est génial quoi la grue de chargement voilà on met la grue de chargement on met l'atlas bas voilà ça peut être assez intéressant la grue de chargement vous voyez vous verrez qu'elle se met pas au même endroit que la bartelby qui se met bien plus contre la cabine mais en traversant un petit peu les autres trucs ou en se mettant un peu plus haut je ne sais plus donc c'est pas forcément très legit si on peut dire même si voilà c'est le mode le camion qui est mal créé et on peut voilà mettre la rembar derrière mais vous voyez il prend toujours des remorques il prend toujours les remorques mais par contre on est quand même très très loin de ce qu'on peut faire c'est pas ouf quoi donc vous voyez par contre tout ce color il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème là dessus tout ce color mais on a quand même un module qui se met très 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 en arrière allez dépêche toi voilà vous voyez c'est pas fou c'est pas fou personnellement j'aurais aimé moi j'avais demandé à un poteau du discord et autres de la commu de mettre la benne plus en avant pour ne avoir que la benne mais qu'elle soit un peu plus en avant comme la citerne vous voyez que la citerne il y a un gros espace à l'arrière et même la citerne officielle vous verrez qu'elle est buggy dans le camion j'ai découvert ça tout à l'heure elle rentre dans le truc donc c'est franchement pas glorieux de la part du développeur d'avoir fait ça pour ce truc là mais pas pour ça de l'avoir ramené un peu plus en avant franchement ils auraient pu la remettre un peu plus en avant pour que ce soit un peu moins un écart un peu moins gros avec la cabine donc voilà pour les modes tweak on va passer maintenant on va le faire avant que j'oublie peut-être la fameuse grue tant qu'on sort comme ça on verra tout alors c'est celle-ci c'est la nouvelle hop voilà bon bah on a même pas besoin de passer plus loin donc je mets la nuit alors minuit voilà vous voyez les phares s'allument quand on recule de la grue juste en mettant la marche arrière et ça il suffit de ça et regardez ce qui se passe mon dieu c'est incroyable la grue est éclairée alors bon là je suis peut-être pas au meilleur endroit pour que ça se voit je vais essayer d'aller à un endroit où c'est un peu plus un peu plus dans l'ombre voilà là-bas devant on verra peut-être un peu mieux déjà il n'y a pas besoin d'aller très loin vous voyez bien que l'éclairage suit vous voyez bien que ça suit donc voilà il suffit vraiment de pas grand chose c'est quand même malheureux que les développeurs ne soient pas capables de faire ça un tout petit quelque chose hop vous allez voir ça s'allume en plus on a plus de phares c'est cool ça c'est vraiment très pratique pourquoi les développeurs ne sont pas capables de faire ce truc là alors que les phares sont déjà existants les phares sont déjà existants voilà c'est dingue donc voilà on a la grue voilà qui est suivie on voit très bien ce qu'on va prendre il n'y a rien à dire de plus voilà hop bonjour bah je prends mon rondin là voilà mais je vois ce que je fais incroyable incroyable alors ensuite on va choper un autre camion qu'est-ce que j'avais dit qu'il fallait que je montre oui pourquoi pas allez sort toi hop on va mettre la journée on va aller voir les remorques alors par contre il y aura les remorques d'Atlashba qui vont se mettre en travers forcément on va peut-être carrément c'est se mettre plutôt de ce côté là pour bien voir les remorques pas qu'elles se mettent en travers du petit espace du petit abri de jardin voilà alors forcément il pleut merci merci beaucoup le jeu voilà merci beaucoup bon il fait un temps de merde on peut pas avancer encore un peu plus d'accord le jeu est vraiment pas arrangeant et il re-pleut mais merde je veux pas qu'il pleuve moi oh bah c'est tant pis tant pis donc là tout est mélangé je vous préviens c'est vraiment une horreur mais vous allez voir toutes les possibilités qu'on a et le fait que vous voyez malgré que le hang soit assez en arrière certaines remorques sont un peu plus longues que d'autres et du coup ça passe très bien donc on a du peau grim là je pense de la 4 place de la 3 place je crois alors faut faire attention c'est que ces remorques là ça c'est le mode pack trailer je crois qui a de l'essence ou de la réparation dans les remorques c'est un peu dommage vous voyez on a du rondin long sur atlache bas on a des remorques tractées voilà ça c'est le peau grim avec les remorques de la DDE en 4 places sur atlache bas on a le conteneur de maintenance on a une 2 places DDE on a une petite maintenance d'une place voilà on a la fameuse remorque que je vous ai dit qui est bien plus longue en arrière de la small log ah c'est une small log c'est pas une moyenne c'est une small log je l'avais pas vu je me demande si c'est ça ou pas il dit small log donc je pense que c'est small log je pensais que c'était une moyenne je savais pas ou alors c'est dans le c'est dans le mode de remorque et l'autre est plus loin la moyenne voilà on a une 3 places encore à rampe on a une 3 places je crois tractées on a une rondin long tractée voilà on peut faire des trucs assez incroyables une 3 places sur atlache bas une 2 places un peu de shit de rondin court qu'on ne peut pas charger à la main puisque le problème c'est que les rondins ne se placent pas du tout comme il faut ils sont raccourcis pour être dans cette remorque c'est un peu dommage on a la remorque à grune moyenne et là un peu plus loin voilà on a la remorque de citernes lourdes avec atlache haut où est la c'est elle n'y est pas la remorque de rondin là voilà la remorque de rondin court en normal qui fait la même taille que les rondins moyens mais qui permet de transporter des rondins courts donc ça c'est quand même cool on a une 3 places avec de la maintenance ça c'est de la rondin long qui se met comme ça avec sa propre texture de rondin long qui est un peu plus classe même si les rondins du coup sont de la même taille au pied qu'à la tête alors que normalement ils sont un peu plus courts forcément plus l'arbre est long forcément plus on se rapproche de la cime de l'arbre qu'est-ce qu'on a on a une 4 places je crois avec un petit peu de maintenance dessus voilà la médium la médium qui est avec le jeu je crois qu'on peut d'ailleurs il me semble raccourcir il me semble qu'on peut faire ça trailer control voilà on peut la raccourcir ou l'allonger en fonction du véhicule que l'on a de l'armore qu'on transporte et tout c'est assez cool j'aime pas tellement les pneus je les trouve un peu trop boués mais ça après c'est pas bien grave donc on peut faire ça donc celle-ci je crois est dans le mode de module le universal add-on et l'autre qui est en rond d'un court dans le mode de remorque voilà on a une grosse remorque citerne qui est un petit peu plus moderne un peu plus cool on a une double ronde un moyen qui je crois ne passe pas dans le delta pack par contre elle marche pas qu'est-ce qu'on a d'autre une 6 places alors vous voyez la 6 places celle-ci elle est un peu fine je trouve elle est un peu fine un peu simpliste mais bon après voilà pourquoi pas ça je sais plus je crois que c'est pour rond d'un long mais je suis pas sûr ça je sais même plus ce que c'est c'est une 4 places normale je crois sur atlash bas ça ça doit être encore une 4 places il me semble je sais plus vous avez plein de choses de toute façon si vous voulez vraiment savoir ce que c'est alors pour le mode hardcore c'est compliqué mais pour le mode normal vous achetez ah merde je peux pas voir où est-ce que j'en ai une que je peux acheter voilà vous achetez et vous faites le menu haut et vous voyez combien vous pouvez charger de trucs dedans donc là vous voyez qu'il faut en mettre 2 dans la remorque voilà ça ça peut permettre de retrouver ça par contre pour les rondins vous allez voir que vous pouvez charger 1 ou 2 donc ça va pas beaucoup vous éclairer donc il faudra trouver si c'est des rondins longs ou pas c'est un peu dommage que les modules prennent pas les bons les bons noms et ça c'est une 6 places en fait je crois que j'étais arrivé à la fin c'est une 6 places sur atlash bas donc c'est très 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 cool et ça permet de transporter vraiment beaucoup de choses donc voilà je crois qu'on a fait le tour je sais pas si vous vous rendez compte moi même moi enfin je me rends pas spécialement compte de la possibilité de choses qu'on peut faire avec ça on peut faire des trucs absolument géniaux on peut faire des camions de la DDE on peut faire des camions 6 places on peut transporter des remorques lourdes avec un style militaire on peut vraiment faire des trucs supraclasse vous voyez la grue aussi que je peux montrer atlash voilà on peut vraiment faire des trucs supraclasse on a des véhicules comme ce Hank en Barek qui rajoute des trucs sympas alors à savoir pour ce Hank il n'y a pas besoin d'avoir le moindre DLC acheté par contre pour le pack Barek Tatra il faut forcément posséder la phase 5 ou le DLC Tatra 813 et 805 pour pouvoir utiliser les tweaks puisque ça s'appuie sur les véhicules de base sinon vous pourriez avoir des modes de camions gratos ça ne serait pas légal donc vous voyez c'est assez cool cette petite remorque atlas qui est plutôt classe et ça rime voilà je pense que je vous ai tout montré donc en peinture additional paint job en module color sideboard sideboard towing add-on pogrim universal add-on en remorque small lock trailer delta semi trailer pack trailer purchaseable heavy fuel trailer pogrim trailer pack en véhicule tweak le pack Barek Hank et le pack Barek Tatra et enfin le mode logging crane lights pour la lumière sur la grue à bois quand on recule voilà là avec ça franchement on se fait un jeu aux oignons par contre attention je refais un rappel si jamais vous quittez le jeu que vous désinstallez les modes et que vous y retournez vous risquez des gros ennuis autant pour les couleurs les peintures apparemment ça a l'air de bien se passer autant pour les remorques vous imaginez bien que si vous laissez une remorque avec des trucs dedans tout risque de disparaître vous avez acheté des remorques peut-être que ça va pas vous être remboursé des petites choses comme ça quoi donc c'est à vos risques et périls vraiment de bien faire en sorte de conserver vos modes avant de revendre vos modes si jamais vous voulez quitter etc autre rappel si vous voulez jouer avec des potes avec tous ces modes il faut que tous vos potes aient ces modes sinon ce n'est pas possible donc s'il y en a un qui a un mode en plus un mode en moins il faut forcément se remettre à jour c'est comme si vous n'aviez pas la même version du jeu en fait c'est tout simplement ça voilà allez sur ce cette vidéo a été assez longue mais franchement c'est un pur kiff de vous présenter tout ça vraiment je suis plus ou moins anti-mod mais j'avoue que là c'est plutôt des correctifs de jeu des rajouts pour pouvoir vraiment profiter de nos camions qui sont déjà dans le jeu profiter de nouvelles remorques pour éviter d'avoir des remorques bleu fluo rouge fluo j'en ai ras le cul très honnêtement je ne peux plus les voir elles sont très sympas elles fonctionnent très bien mais je ne peux plus les voir elles font vraiment trop flashy je ne comprends pas l'intérêt donc vraiment avec tout ce que je vous ai présenté je vous mets dans la description les vidéos de ceux que j'ai déjà testé très en détail pour vraiment vous montrer ce que chaque mode contient et vous pourrez décider de ce que vous prenez ou pas moi je vous conseille ce gros package franchement j'ai essayé de regarder tous les autres modes que j'avais testé pas testé que j'ai envie de tester et autres c'est vraiment le top du top et à jour puisque ce Barak Hank vient de sortir hier ou aujourd'hui voilà sur ce merci d'avoir aidé cette vidéo dites moi ce que vous en pensez et on se retrouve à la prochaine salut merci 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 merci